La prochaine étape, ça va être d'aller dans les propriétés du document pour qu'on puisse définir la page pour que notre espace de travail corresponde à la forme du drapeau qu'on veut donner. Alors pour faire ça, on va aller dans les propriétés du document. Il y a trois manières de le faire, je vais vous les montrer. Donc si on va dans Inkscape, la première manière c'est la plus facile, fichier propriétés du document. Difficile de se tromper comme ça ici. La deuxième manière, c'est que vous pouvez essayer de trouver le petit bouton ici, la page blanche avec la clé ici. Ça se peut que ça soit sur le côté droit sur votre interface, ça dépend. On a ça ici et la manière pro, c'est vraiment de CTRL-SHIFT-D pour Document Properties et on a la fenêtre. Donc c'est trois manières de faire la même chose essentiellement. Alors première chose, c'est de s'assurer qu'on va travailler en pixels parce que les consignes que j'ai données, elles mesurent le drapeau en pixels. Fait qu'on va se mettre ici, px, ici comme ça, notre unité par défaut. Et aussi la largeur et la hauteur de notre page, elle va être définie aussi en pixels. Alors combien de pixels par combien de pixels? Bien là, ça dépend de votre drapeau. Je vais vous donner des exemples ici. Alors le drapeau ici de la France, il est deux par trois. Donc on ne va pas faire deux pixels par trois pixels, ça va être beaucoup trop petit. Donc on peut multiplier cette échelle-là par n'importe quel nombre pour que ça puisse donner une taille qui rentre à l'intérieur des consignes que j'ai données. Mais si on va dans le drapeau de la Norvège, lui, il est 8 par 11. Donc si on multiplie par 100, il pourrait être 800 de haut par 1100 de large, par exemple. Ça pourrait être une chose. Ou le drapeau du Royaume-Uni, lui, il est 1 pour 2. Donc il est deux fois plus long qu'il est haut. Alors lui, on pourrait le mettre, je ne sais pas moi, 500 pixels de hauteur et 1000 pixels de large. Donc c'est à vous de déterminer et calculer une échelle qui va respecter les consignes demandées. Donc si je retourne ici dans mes consignes, je vois ici que ma largeur doit être entre 600 et 1200 pixels. Et ma hauteur, elle est entre 400 et 800. Donc si je prends mon drapeau de la France, par exemple, ici. Alors je sais que mon drapeau de la France, il est 2 par 3. Donc je pourrais peut-être le faire multiplier par 200. Donc c'est-à-dire 400 de haut par 600 de large. Est-ce que ça, ça correspond à mes consignes? On va aller regarder. 400 de haut par 600. Donc ça serait vraiment la taille minimum, mais ça respecterait quand même bien les consignes. Donc si je veux faire toujours mon drapeau de la France, je vais ici faire une largeur de 600 ici par 400, j'avais dit. Et voilà. Donc mon espace de travail, il est là. Alors mon drapeau va occuper cet espace-là de la page. N'oubliez pas, on appuie sur 5 et on a notre zoom qui est optimal. Alors voici ma surface de travail. Il va tout simplement maintenant nous rester à se créer une grille pour être mieux capable de travailler.